On a entendu beaucoup de rumeurs comme quoi les prétendants lâchaient le programme parce qu'ils avaient du mal avec les princesses. Moi je suis très gentille avec tout le monde. Ce qui sous-entend que certaines n'étaient pas gentilles avec leurs prétendants. Hello les Langues de VIP ! Alors avec moi, la petite nouvelle du casting, Cynthia. Cynthia, star de la télé au Liban. Donc moi je t'avoue que j'ai souvent du mal avec les stars qui viennent de l'étranger parce que généralement c'est des gens qui ont juste fait de la télé-réalité. Et alors toi pour le coup j'ai été voir ton site internet. D'ailleurs vous trouverez un lien en dessous. C'est très impressionnant quand même. Donc comédienne et animatrice télé. Donc là en ce moment sur Sweep & Click c'est ça ? Sweep & Click ! Trop bien ! Il a fait ses recherches ! Non mais attends, j'ai travaillé ! Super ! Donc moi il faut que tu m'expliques pourquoi est-ce que tu viens faire Les princes et les princesses de l'amour quand même ? Moi personnellement dans ma vie je recherche toujours des nouvelles expériences, des aventures et je me sentais un peu saturée au moment où on m'appelait un peu genre je recevais les mêmes rôles, je voulais quelque chose de nouveau qui me veillait. C'est comme prendre l'avion et aller en Thaïlande pendant deux mois. Donc ça c'était la même chose pour moi. Une aventure dans un pays étranger parmi des gens que je connais pas, dans une télé-réalité, j'ai jamais regardé la télé-réalité de ma vie. Et venir faire tout ça pour chercher l'amour et pour moi je me suis dit rock'n'roll ! Ouais, ça va être cool ! Ouais, je vais le faire. Et honnêtement, la réponse qui est honnête aussi, le marché français m'intéresse vraiment. Oui. L'art français m'intéresse vraiment. Je sais que tu vas me demander maintenant l'autre question qui va venir après, je sais, je sais. Mais j'ai pensé à ça plusieurs fois, très intelligemment, avec des gens, et je pense que c'est une étape si prise avec, comment dire, délicatesse. Délicatesse. Je m'excuse pour les... En faisant bien attention à ce que tu fais. En faisant bien attention si ça pourra, avec un bon plan, je pouvais cesser une chance de m'exposer un peu en France et arriver à exploiter mes talents et ma carrière d'actrice. Parce que finalement, voilà, tu viens surtout... C'est pour ça. Finalement, c'est un premier pas en France pour te faire connaître auprès du public. Voilà. Mais est-ce que tu n'as pas peur que ce soit une barrière ? Non. Parce qu'en France, il y a souvent le clivage, en gros, entre télé bien et télé-réalité, en fait. Toi, tu n'as pas peur de ça ? En fait, je ne commence pas de zéro, là. Ouais. Je ne viens pas vide pour faire la télé et essayer de faire une carrière de ça. Tu as un gros background derrière toi. Et je ne pense pas que je vais faire plusieurs télé-réalités. D'accord. Je pense même que je vais faire une. Et là, maintenant, je suis en train de bosser trop, ici, en France, de faire mes contacts. D'accord. De moi proposer des projets. J'ai vraiment plusieurs sous-caméras. J'ai plusieurs chances à essayer de prendre. Et je pense, j'ai confiance à ce que j'ai présenté dans le show. D'accord. Et à ce que je vais présenter après sur les réseaux sociaux pour, comment dire, stamp l'image d'actrice et d'artiste, et non pas de télé-réalité française. C'est un peu le travail, l'effort personnel. D'accord. Donc, toi, tu voudrais surtout qu'on te connaisse, au final, pour tout ce que tu as fait avant. Et que là, voilà, c'est juste, en fait, une fenêtre de la visibilité. Oui. De la visibilité. Et pourquoi pas me rencontrer dans mon état normal avant de prendre des rôles ? D'accord. Ce n'est pas un problème, ça. Je ne pense pas que c'est un problème quand tu es une personnalité connue. Tu viens te faire voir comme ça, comment dire, authentiquement, en vrai, en réalité. Ce n'est pas un problème. Il est où, le problème ? Mais après, des fois, nous, maintenant, en France, il y a beaucoup d'émissions de télé-réalité. On a souvent l'impression que les candidats, ils font un peu, tu sais, de la comédie et tout ça. C'est eux. C'est peut-être qu'ils sont... Pas peut-être. Je t'assure qu'ils sont comme ça, en vraie vie. D'accord. Moi, j'ai vécu là-bas. Ceux qui montrent la comédie que nous, on prend comme comédie, ils sont comme ça dans la vie. Je respecte ça quand c'est authentique. Ils sont comme ça. D'accord. Et quand tu es autre chose, et tu viens te montrer comme ça devant la caméra, tu peux aussi montrer autre chose. Mais c'est pas compliqué, au final, le décalage ? C'était un peu compliqué, il faut dire. Mais je pense aussi que la comédie, c'est attirant pour la télé. C'est pour ça qu'on emmène des gens qui sont authentiquement... Mais par contre, toi qui es comédienne, il y en a beaucoup qui, quand ils ont fait de la télé-réalité, se disent « Ah, mais moi, j'ai fait de la télé-réalité, donc je suis comédienne. » Alors que non, on est d'accord, ça n'a rien à voir. Non, 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 ça n'a rien à voir. Et donc, là, quand tu te lances dans l'aventure, est-ce que tu as une appréhension par rapport aux gens que tu vas rencontrer ? Est-ce que tu t'étais un peu renseignée ? Est-ce que tu savais avec qui tu allais faire l'aventure ? Au fait, je te jure que pas du tout. Je n'ai même pas regardé un épisode avant de venir. Je me suis dit « Ok, j'ai deux choix. » Soit je regarde et je m'obsède, je commence à obséder. Comment être ? Comment je vais faire ça ? Je sais que j'allais trouver plusieurs choses qui ne me correspondaient pas si je regardais. Et ça, ça va juste me ralentir, ça va juste me donner moins de confiance. Donc, je me suis dit que je ne vais pas regarder. Je joue mon jeu en rock'n'roll, je montre qui je suis. Et c'est ce que j'ai fait. En roue libre, quoi. Tu étais partie comme ça. Et je pense qu'il y a un mot qui risque de choquer le public beaucoup, c'est que tu es beaucoup mise en avant comme étant la star et tout ça. Est-ce que, par exemple, l'hélicoptère, c'est ton idée ? Non. On est d'accord ? Donc, tu es quand même une fille simple à côté de ça. J'ai l'impression que beaucoup dans le programme, on va te voir comme la star. Je n'ai pas peur. Je sais, c'est un peu... On m'a introduit comme ça pour des raisons et que je ne... Comment dire ? Je... Tu comprends les raisons, quoi. Je comprends les raisons. Voilà. On ne va pas se mentir, c'est un peu de la mise en fait. Mais j'ai confiance qu'après, ils vont vraiment voir qui je suis, j'espère. Parce qu'on a vécu plein de bons moments, de moments authentiques où vraiment la vérité de ce que je suis. D'accord. On ne peut pas le cacher, ni par montage, ni par script. Le début, c'est toujours scripté, mais après, c'est la réalité. Et après, c'est la vraie vie qui prend le dessus, quoi. Ouais. Et quand tu viens, en fait, au final, quand tu es une star du Liban, que tu viens en France pour chercher l'amour, est-ce que tu as peur aussi, parce qu'on l'a vu, tu as été présenté comme ça sur les réseaux sociaux en termes de star du Liban. Est-ce que tu as peur que les prétendants qui viennent, viennent plus pour ton statut de star que pour te rencontrer toi ? Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'il y a des gens toujours, ils sont là pour se montrer à la caméra. Plus pour le coup de buzz que pour le coup de foudre. Ouais. Écoute, avant, non, je n'avais pas peur. Mais quand je suis arrivée là-bas, et ça m'est arrivé plusieurs fois, je me suis dit, mais arrêtez. Il y a des gens qui sont tellement hungry, qui ont tellement faim de... De notoriété, quoi. De nire, de jouer un jeu tout le temps, de... C'est méchant, quoi. Ouais. Mais je ne savais pas. Je te jure que je ne savais pas. D'accord, tu ne t'attendais pas à ça, quoi. Mais dans le jeu, ça m'est arrivé. Je me suis dit, oh, mais non, mais c'est trop. Ah ouais ? À ce point-là ? Il y a des gens vraiment qui mettent des masques juste pour le fame, et c'est horrible, je pense que c'est horrible. Pas de contenu, pas de matériel, il n'y a rien. C'est juste qu'on joue le jeu pour juste arriver à une... Ouais. Pour toi, il y a une vraie différence entre ce qu'on voit à l'image, au final, et ce que la personne est vraiment, quoi. Oui, bien sûr. Il y a des gens qui sont juste venus là pour refaire d'autres télé-réalités. Ouais, ouais, ouais. Tout, tout... Il y a plein de prétendants qui étaient comme ça. Ouais. On a tous eu. Toi, t'en as eu beaucoup dans les tiens ? Certains, oui. Ouais. D'autres, oui ou non. D'autres, non. Et alors, on le voit aussi... Non, non, tu me prends au passé. C'est... J'ai trop appris. J'ai trop appris de cette aventure. Au niveau personnel, trop... C'est quoi que tu retiendras, justement, de cette aventure ? Euh... Au niveau amour... Ouais. Euh... Je veux dire que... Ok. L'amour, c'est la confrontation et le compromis. Pourquoi ? Parce que dans la vie, par exemple, je suis en train de te voir... Et puis... J'aurai de la chance. Ouais. Alors, tu me fâches un jour. Je retourne, je prends l'avion, boom. Je prends la voiture, boom. Je m'enfuis, je reviens, comme si de rien n'était. Mais quand tu es enfermée dans une maison, c'est pas la même chose. Ça va être compliqué de partir. Tu te comprends. Ouais. Les compromis, t'es obligé à le faire. Et là, ça t'apprend beaucoup de choses. Pas au niveau juste amoureux, mais relationnel. Même avec ta mère, avec ton frère, avec ton ami. T'apprends à composer, quoi. Faut pas s'enfuir. Faut faire le compromis si vraiment tu veux bâtir une relation. D'accord. Donc ça, j'ai appris de... Bah oui, là... Il y a des hungry de télé aujourd'hui. Des hungry... Des hungry de stardom. Des hungry, hungry, hungry. Et sans bosser sur soi-même. Sans avoir du matériel. Ouais, ils veulent juste profiter des autres. Sans rien. Mais bosse sur toi. Fais un talent. Fais quelque chose, n'importe quoi. Et puis après, tu arrives, d'après ça, à une notoriété, à une fame et tout. Mais ça, vite, tu viens trouver... Tu comprends un peu ? Ouais, ouais. Et alors, on le voit dans la bande-annonce. Magali te reproche d'être dans un rôle. Est-ce que toi, t'avais l'impression d'être dans un rôle dans cette aventure ? Oui. Au début, oui. Pourquoi alors ? Je n'y pas. Pourquoi est-ce que tu t'étais mise dans une... T'avais une carapace, quoi, au final ? Ouais, je ne pouvais pas. Qu'est-ce qui t'empêchait ? Je suis venue là, je me suis dit, ok, c'est un projet de X semaines. Et je vais... Je le prenais... Ce n'est pas ma foi. J'ai été habituée à signer des projets. Et venir pour le projet, tout en ayant le rôle, le contenu de ce projet en tête et travaillant dessus. D'accord. Donc là, c'était tout nouveau pour moi. Moi, on n'a même pas toutes les réalités au Liban, by the way. D'accord. Ok, ouais. Donc pour moi, bah oui, ok, c'était un rôle... Je me voyais de l'extérieur un peu. D'accord. Au début. Ouais. Donc tu réfléchis beaucoup, quoi. Après, tu ne peux pas. Après, ça coupe à un certain point. Deuxième, troisième, quatrième jour, cinquième jour. Ouais. Et là, tu te rends compte que, bah non, c'est la vie maintenant. C'est ton monde. Ces gens sont réels autour de toi. Vous vivez ensemble, vous mangez, vous dormez. Tu ne peux plus. Ce n'est plus un jeu. D'accord. Ce n'est pas huit, six, tu fais ton rôle, tu pars dormir, tu reviens à ta vie. Mais non. Ouais. C'est détaché, c'est très dur de séparer. Ouais. Donc là, j'ai tout lâché, il y a un changement. C'était nouveau pour toi, quoi. Il y a un changement total dans mon caractère au niveau... C'est un changement qui t'impacte aujourd'hui ? Beaucoup. Ouais. Tu es plus... Ça m'a affectée là-bas. Je ne suis pas habituée de montrer ma vie privée, mes émotions. Ouais. Tu m'étonnes. En fait, je les cache d'habitude. Ouais, ok. Voilà. Et alors, moi, naturellement, j'ai fait mes recherches aussi. J'ai vu que le premier jour de l'aventure, tu avais mis un message sur ton Facebook pour prévenir ta communauté, en fait, que tu allais partir en tournage. Tu ne disais pas lequel. Mais tu annonçais déjà que tu partais pour trois semaines. Est-ce que tu t'es mis aussi, en fait, une deadline dans ta tête à te dire il faut que je trouve l'amour en trois semaines, je ne vais pas avoir le choix. Est-ce que c'était... Comment ça s'est passé ? Est-ce que tu t'es mis une pression particulière, sachant que les autres partaient pour deux mois et que toi, tu avais juste signé pour trois semaines ? Au fait, c'est très beau comment ça s'est passé. Parce que c'est comme si c'était fait exprès, mais ce n'est pas fait exprès. Moi, je ne pouvais pas signer plus que trois semaines. Ok. Pour des raisons professionnelles. J'avais d'autres projets. Et donc, du coup, mais il y avait une histoire, je ne peux pas dire amoureuse, mais mon histoire, comment ça s'est passé ? Les montagnes russes. C'était exactement fait pour trois semaines. D'accord. Ça ne pourrait pas. Et vraiment, on n'a pas planifié. Même, je suis arrivée un mercredi, je me suis dit, mais ouf, on finit là la semaine, ça va finir. Je ne me rendais pas compte. Heureusement, tout s'est bien passé. Sans téléphone, sans montre. Tu ne connais rien, ni notion de temps, ni notion de... Je te dis, c'est que pour une personne qui pense beaucoup et qui fait beaucoup d'analyses, cette aventure, c'était... Ouais, c'est une remise en question complète. Complète. Vraiment. Et alors, on va le voir dans tes prétendants. Il y a justement un prétendant qui ne va pas être un inconnu pour le grand public, puisque c'est Anthony qui avait participé aux Anges de la télé-réalité 9, du coup, et qui vient pour toi. Est-ce que toi, à l'inverse, tu aurais pu t'imaginer venir en tant que prétendante dans ce genre de programme ? Je ne pense pas. Non ? Non. Ce n'est pas dans ta mentalité ? Non, non, non. Je ne pense pas. Et Anthony, est-ce que tu peux nous en dire ? Alors, quand il vient, est-ce que tu savais qu'il avait déjà fait de la télé-réalité ? Est-ce que c'est quelque chose qui t'annonce ? Non, je ne savais pas qu'il a fait de la télé-réalité. Parce qu'en plus, lui, il est habitué à sortir avec des stars, puisqu'il était sorti avec la fille de je ne sais plus qui aux Etats-Unis. Il y avait déjà plein d'histoires autour de ça. Oui. Donc, comment ça se passe, en fait, votre rencontre et tout ça ? Est-ce que tu prends en compte son background quand il vient en te disant est-ce qu'il vient pour se montrer, est-ce qu'il est sincère et tout ça ? Est-ce que tu pousses l'analyse ? Ça se passe comment pour toi ? Je ne connaissais pas du tout c'est qui lui, mais il avait l'attitude, quand il est arrivé, il avait l'attitude d'être là, je ne sais pas quoi. Et là, je suis un peu allergique, inversement. Ok, donc direct. Donc, ce n'était pas trop cool au début. Puis après, Antoine a passé un bon temps dans l'aventure. En fait, tous mes prétendants sont restés pour longtemps. D'accord. Il n'y avait pas trop de va-et-vient. Il y a des prétendants qui sont restés des semaines. Ce qui est assez rare quand même, parce qu'on a entendu beaucoup de rumeurs comme quoi les prétendants lâchaient le programme parce qu'ils avaient du mal avec les princesses. Moi, je suis très gentille avec tout le monde. Ce qui sous-entend que certaines n'étaient pas gentilles avec leurs prétendants. Oui, ça dépend. Peut-être qu'ils le méritent, ces prétendants. Mais non, mes prétendants étaient tous très gentils. Et moi, quand je ne suis pas intéressée, je ne suis pas intéressée. Donc, ils passent leur temps avec d'autres gens, avec la plante, la piscine et tout. Voilà, ils vont s'occuper. Et moi, je fais mon truc. Voilà, exactement. Donc, il n'y avait pas de querelle, il n'y avait pas de clash. Parce qu'en fait, on se voyait même. Bim, ça c'est fait. Alors, on a un des prétendants, vous allez voir. C'est très cool. Alors, à la fin, on l'a appelé la plante. Voilà, sympa. Il est au bord de la piscine. Les gars, on a appelé la plante parce que... D'accord, il fallait juste l'arroser pour qu'il pousse. Il est toujours là-bas, mais il n'y a rien. D'accord, sympa. Et donc, les autres princesses, tu disais qu'elles n'étaient pas forcément très cool avec leurs prétendants. En quoi elles n'étaient pas cool, en fait ? Non, non, elles étaient cool, les princesses. En fait, les mecs... Les garçons. Qu'on aime beaucoup. Ils sont très rigolos. Ils s'en foutent un peu de dire n'importe quoi et tout. D'une façon... Un peu trash, pas ? Non, 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 du tout. Les princes, pas du tout. On n'est pas... Les six princes et les princesses, on est vraiment... J'ai été chanceuse de les avoir. Pas de trash du tout, au fait. Très respectueux tous et tout. Ils sont quand même très... Quand tu vois Dylan, par exemple, il est un peu dur sur ses prétendantes par rapport à leur physique et tout ça. C'est ça que je veux dire, mais c'est un caractère. Et bon, il est honnête. Il est oui, non, blanc, non. Ça, je pense que c'est dur pour... Mais toi, en tant que femme, est-ce que ça peut te gêner à te dire si je m'étais pris ça ? Moi, c'était pas facile à éliminer, à dire la... À vraiment confronter un peu méchamment les prétendants. Ouais, c'était pas très facile. À l'écran, dire vraiment pourquoi je les aime pas critiquer une personne comme ça. J'ai eu plein d'expériences où je devais vraiment critiquer le physique. C'est pas trop moi. Ça te gênait ? Ouais, ça me gênait un peu. Est-ce que la production te mettait aussi une pression pour que tu trouves quelqu'un, sachant que tu restais pas forcément très longtemps ? Est-ce que tu les sentais qui te disaient, non, mais Cynthia, faut te forcer ? Non, non, pas du tout. En fait, pas du tout. En fait, au niveau professionnel, c'était... Au niveau aventure, la production était ouf. Vraiment, c'était une famille. Il n'y a aucune négativité. Au fait, on était libre à tout faire, à tout exploiter seul. Non, non, la prod était géniale. J'aime bien. J'ai trop kiffé de travailler avec la prod de W9. Vraiment. D'accord. Et alors, pour le public, tu as une petite nouvelle. Du coup, tu as un regard neuf sur les candidats aussi. Donc, je vais te faire un petit quiz. Bien sûr. Tu vas devoir me dire qui est pour toi le plus sincère dans l'aventure ? Entre les princes et les princesses. Fidji. Fidji, la plus sincère ? Fidji, Elsa, sûrement. Non. Tu dois en choisir une. Donc, tu dirais... Le premier nom, c'est déjà un allemand. Fidji. Ok. Alors, le plus chaud. Mac. Le plus chaud. Ouais. Prétendant et prince et princesse ou... Prince et princesse. Là, on reste que sur les princes et les princesses. Euh... Je pense que c'est Raph. Et le plus prêt à tout pour le buzz. Est-ce que tu as senti qu'il y avait quelqu'un qui avait quand même un peu plus... Les prétendants beaucoup, mais les autres, les princes et les princesses, non. Je te dis vraiment pas, non. Non, pas du tout. Le plus hypocrite. Y'a pas. Y'a pas. Vous allez voir, c'est très beau. C'est très mignon. Ouais. C'est la famille. Et alors, je voudrais quand même te poser une question pour clôturer notre interview. C'est qu'est-ce que tu vas garder au final de cette aventure ? Est-ce que tu vas garder le côté humain ? Est-ce que tu vas garder l'amour ? Qu'est-ce que tu gardes au final de tout ça ? Euh... Je vais garder premièrement les amis que j'ai rencontrés, ça c'est sûr. D'accord. Deuxièmement, voilà, l'idée que je vous ai dit, le compromis, la confrontation, si ça n'existe pas, il n'y a pas de relation stable. Et aujourd'hui, c'est très facile de s'enfuir. C'est très facile de voyager, c'est très facile de s'isoler. Donc du coup, c'est pour cela que les relations ne marchent plus. Tu m'étonnes. Voilà. Ok. Bon, et bien les amis, vous avez vu avec Cynthia, franchement, je pense que là... C'était une très belle interview. Merci beaucoup. Merci pour tes recherches et tes compliments. Et bien écoutez les amis, je pense que là, dès le 3 décembre, vous allez le voir, Cynthia, c'est un peu une bouffée de fraîcheur dans ce programme. Je vous invite à liker la vidéo, vous mettez la petite clochette et tout, comme ça, vous serez informés, vous vous abonnez, vous saurez tout, 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 tout. Et moi, Cynthia, je te remercie. Merci beaucoup. Et j'espère qu'à la fin de l'aventure, on aura l'occasion de se faire une petite interview. Bien sûr. Tout en futur. Voilà. Et faire le point sur ton aventure, savoir comment tu l'as vécu et tout ça. J'espère bien. J'espère bien. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Ciao.